Musique 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 Les impacts environnementaux des projets pétroliers, alors donc la formation portait, oui, sur la démarche d'évaluation environnementale en général, mais plus spécifiquement appliquée aux projets pétroliers, parce qu'évidemment, à Madagascar, il y a des développements à venir importants. Alors, l'ONU voulait se familiariser avec les caractéristiques des projets pétroliers. Alors, il y avait dans l'équipe de formateurs, quelqu'un d'Égis Environnement qui a travaillé sur des plateformes de forage, qui est familier avec les problématiques liées à l'exploitation du pétrole en mer, mais aussi sur terre. Alors, c'est ce sur quoi portait la formation. Ça va dépendre des malgaches. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de développement qu'il faut saisir, mais... Mais, justement, l'application de procédures d'évaluation des impacts sur l'environnement est une façon de planifier le développement en prenant en compte, en fait, non seulement les considérations environnementales, mais aussi économiques et sociales, parce qu'on a l'habitude de considérer que l'évaluation environnementale ne concerne que l'environnement, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on applique des processus d'évaluation environnementale, on fait une analyse intégrée de toutes les dimensions des projets, donc sociales, environnementales et économiques. Et dans le cas du développement pétrolier, on peut faire cette analyse-là au niveau de projets, mais on peut aussi le faire à un niveau plus large, à un niveau stratégique, ce qui permet d'envisager, disons, des enjeux qui ne peuvent pas être envisagés à l'échelle de projets spécifiques. Alors donc, parmi les choses qui ont été discutées pendant la formation, ça a été justement d'appliquer l'évaluation environnementale, mais au niveau des territoires où on veut implanter l'activité. Donc, ça permet de prendre en compte les impacts cumulatifs des différentes infrastructures que comporte le développement de l'activité, parce qu'il faut comprendre que si on veut développer la ressource, ce n'est pas juste de faire une mine et des usines de transformation, mais c'est des pipelines, c'est des parts, c'est des centrales de production énergétique, c'est beaucoup d'équipements, c'est beaucoup d'infrastructures. Alors donc, ce qui a été discuté, c'est d'analyser l'ensemble de ces infrastructures-là, donc à l'échelle d'un territoire. Et je crois que si, effectivement, on fait des évaluations stratégiques d'implantation de l'activité pétrolière, bien ça va maximiser les retombées potentielles de ces projets-là pour la population, tout en minimisant les impacts sur l'environnement. Je suis directeur du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale, le CIFI. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada